Bonjour, bon lundi, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, bon début de semaine. Eh bien, je suis là pour ma petite capsule. Aujourd'hui, je vous parle de, est-ce que vous manquez d'énergie? Et ça, il y en a plusieurs des personnes qui viennent me voir des fois en consultation et me disent, ah, j'ai du mal avec mon énergie, mon corps, je le traîne et j'ai l'impression d'être toujours fatiguée, etc. Eh bien, je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct. Ensemble, nous sommes forts. Vous pouvez me suivre sur ma page, le Courrier en direct. Et vous allez pouvoir recevoir les notifications des vidéos que je fais également sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Alors, Grace Saint-Gelais, conférencière sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et vous recevrez les notifications lorsque je fais des vidéos. Aujourd'hui, je vous parle justement du manque d'énergie. Tellement de personnes me disent, ah, je me sens fatiguée, je traîne mon corps, etc. Eh bien, vous savez que on a les chakras. On a les chakras. Et quand émotionnellement, on est dans un temps où est-ce qu'on peut ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse, les maladies d'âme, finalement. Et quand on vient de vivre un événement, une expérience de la vie, un test, eh bien, à des fois, ça va chercher et puiser dans notre énergie au niveau de notre corps. Et c'est au niveau de l'énergie vitale. Donc, on a deux sortes de corps. On a le corps physique, on a le corps énergique, énergétique. Alors, quand on a ce corps énergétique, il faut aller lui donner à la source de l'énergie. Donc, je vais vous parler des chakras un petit peu aujourd'hui. Bonjour, Mamed. Ça va bien? Catherine, comment ça va, ma belle? Merci. Alors, je vais vous parler du septième chakra qui est le coxygien. Il est situé à la base de la colonne vertébrale. Donc, c'est le siège de la forme physique et de la survie. C'est pour ça que je commence par celui-ci, étant qu'on puise dans cette énergie lorsqu'on éprouve, par exemple, de la rage, de la douleur, de l'irritation ou de la colère. Donc, si on est dans un temps de notre vie où est-ce qu'on vit ces émotions-là, rage, douleur, irritation, de la colère, eh bien, on ressent l'insécurité face à cette énergie et à la survie comme se nourrir et s'abriter un peu. Vous savez, la sécurité de se nourrir et s'abriter, eh bien, on affecte cette énergie parce qu'on est dans la peur, le stress et l'inconfort de ceci. Donc, cela peut provoquer des maux de dos et des troubles à la base du dos. Donc, souvent, quand on manque de soutien financier, on est en colère en rapport avec des situations d'avoir perdu son emploi, par exemple. On est dans l'irritation, la colère, la peur de ne pas en trouver un autre tout de suite et d'avoir ce qu'il faut monétairement. Bien, on peut être dans le manque de soutien qui va affecter le bas du dos. Donc, en vivant d'insécurité, de peur, de rage et d'initiation, on épuise ce niveau d'énergie. Le deuxième centre d'énergie sacré est situé derrière les organes sexuels, donc entre le pubis et le nombril, le long du dos. Et puis, cette région est le centre où on génère le pouvoir créatif de la vie comme on le désire qu'elle soit. Cette même énergie est utilisée pour les activités, par exemple, sexuelles. Le centre affecte la gorge également parce que, ne veut pas, si on n'est pas capable de parler, de dialoguer, de s'exprimer, eh bien, ça peut affecter aussi ce centre de créativité de la gorge, de pouvoir s'exprimer facilement. Quand le centre sacré est trop actif, cette énergie est utilisée à travers toute activité sexuelle. Donc, ainsi que par la position, la haine, la colère, l'orgueil, la jalousie aussi entre en ligne de compte, l'égoïsme et la possession. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, tu m'appartiens, non, ça, ça va être néfaste dans votre relation parce que personne n'appartient à personne. On partage, on partage l'amour et puis quand l'autre ne veut pas qu'on soit dans sa vie, il va s'en aller tout simplement. Il ne nous appartient pas. Donc, il faut respecter ceci. Donc, ça peut apporter, justement, à ce chakra et ce centre d'énergie beaucoup de difficultés. Le troisième est le plexus solaire qu'on appelle. Il est situé au-dessus du nombril, ici, et c'est celui qui est près du cœur, en fait. Et c'est le centre des émotions et des désirs. Alors, tout le monde désire quelque chose. Ça, c'est impossible de dire, je ne désire plus rien. Tout le monde désire quelque chose. Lorsqu'on vit de fortes émotions ou désirs et qu'on se laisse déranger par les émotions, comme par exemple la culpabilité, on se culpabilise, ou le désappointement, lorsqu'on désire des choses, qu'on est désappointé. L'agressivité, la peine, sans vraiment les exprimer, on bloque ce centre d'énergie. Donc, ce genre d'émotions agit directement sur le pancréas et sur tout le système digestif. Donc, c'est à faire attention à ce moment-là. Le quatrième centre se nomme le centre cardiaque. Donc, c'est celui du cœur. C'est la source de l'amour et de la compassion. Ah, ça, c'est celui où est-ce que les gens sont le plus affectés. Parce que ce centre affecte la glande, appelée le thymus. Le thymus est situé entre vos deux seins ou le chest, finalement. Et puis, le thymus qui joue un rôle important dans le système immunitaire. Le thymus est surtout important quand on est enfant, adolescent. Il nous prévient, il nous préserve, justement, des virus et de la grippe, tout ça. Quand on devient adulte, il est moins essentiel au niveau de nous protéger contre ces choses-là. Mais quand même, il joue un rôle pour le balancement de notre système immunitaire. Donc, il est malheureux de constater qu'il existe beaucoup de gens dont l'énergie du cœur est bloquée. Ce qui peut apporter des problèmes aux épaules, aux bras, aux mains, aux poignets, dans le cou. Ça apporte, quand on a le cœur qui est bloqué par des émotions, etc. Ça peut apporter des bouleversements au niveau des épaules, avoir mal aux épaules, avoir mal dans le cou, avoir mal aux bras, etc. Trop d'énergie au niveau des émotions et de l'intellect entraîne une congestion. Il y a fermeture de l'émotion. Plus on apprend à accepter la notion de sa propre responsabilité dans ce qui se passe au niveau de notre cœur, maîtriser ses émotions et à aimer les gens plutôt que d'être dans le ressentiment, dans la colère, dans le non-pardon. Il faut pardonner tout de suite, le plus rapidement possible. Donc, plus l'énergie du centre émotif se dirige vers le cœur. Il faut faire attention de ne pas diriger du négatif, mais plutôt du positif, du lâcher-prise. Et aussi, justement, d'être responsable et de se dire, bon, bien, j'ai fait peut-être ci ou ça, mais c'est important. Chacun de nos gestes d'amour ouvre et laisse circuler l'énergie au niveau du centre cardiaque. Le cinquième centre et le laryngé, il est situé au niveau de la gorge. Donc, il affecte directement la glande thyroïde qui, elle, affecte le système nerveux. Encore là, on travaille avec le système immunitaire. Et puis, le métabolisme, le contrôle musculaire et la production de la chaleur du corps. Donc, quand on a trop froid ou on a trop chaud, on est perturbé au niveau de la glande thyroïde, eh bien, la chaleur du corps aura aussi des perturbations. C'est le centre de la créativité et de l'expression. Donc, il est important de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on a à dire, sans être bloqué par l'extérieur. Et également, c'est le centre de la créativité. Donc, il est important aussi, c'est que vous êtes un musicien, vous vous empêchez, parce que, je ne sais pas moi, votre conjoint ou conjointe vous a dit, non, non, tu ne joues plus de musique, tu ne fais plus ça. Un artiste ne peut pas s'empêcher de créer. Alors, s'il s'empêche de créer pour faire plaisir à d'autres, eh bien, il va terriblement se faire du mal à soi. Donc, quand la gorge est bloquée, ça peut amener des problèmes de glande thyroïde et du système immunitaire. Donc, cette carence se manifeste par les maux de gorge aussi, des difficultés dans la voix. La voix va être plus ronde, va changer. Et des laryngites ainsi que la glande thyroïde, bon, peut en être affectée. Mais avant d'arriver à ce problème de la glande thyroïde, si on change ça tout de suite, eh bien, ça va se régler rapidement. On doit exprimer son côté artistique et ou littéraire, musical, ou même floral, ou même cuisine. Parce que la cuisine aussi, hein, c'est de la création. Des fois, on crée des belles assiettes, des nouvelles recettes, etc. Et pour approfondir cette harmonie, on doit demeurer vrai dans son expression par, un, nos pensées, nos paroles et nos gestes. Vous savez, je vous ai fait la semaine passée une vidéo. Quelles sont tes paroles, tes pensées et tes actions, tes gestes? C'est important que ce soit en harmonie avec soi et dans l'amour. En fait, être soi-même dans l'authenticité de son être. Lorsqu'on aime avec son cœur et que l'on est soi-même, notre énergie circule vers notre partie la plus spirituelle. Ce qui nous fait arriver à la sixième, qui est le centre frontal. Le frontal, ici, qui est situé au-dessus du nez et aide au développement du troisième œil. Donc, c'est la source des dons, des pouvoirs paranormaux, de la grande intuition quand on sent que, oups, non, je ne dois pas aller dans ce coin-là. Non, je ne sens pas la bonne énergie dans cette salle. Je me retire, je pars. Oups, je pense que si aujourd'hui, je ne dois pas sortir, c'est parce qu'il y a une raison. Je sens qu'il faut que je reste à la maison. Peu importe quelle est votre intuition, suivez-la toujours et là, 100 % raison. Donc, quand on a ce troisième œil qu'on peut développer, eh bien, c'est la clairvoyance, c'est la clairaudience également. Si les êtres humains demeurent au niveau des centres inférieurs, il ne développera pas sa personnalité complète. Si on cherche à copier les autres et à se comparer, ce n'est pas un développement personnel. Il faut développer notre personnalité, selon notre moi divin, et non les étiquettes qu'on nous a posées sur notre tête, disant que je suis ceci, je suis cela, alors que ce n'est pas moi qui l'a dit par mes propres comportements, ma façon de penser, mes opinions, ma façon de voir la vie. Ça, c'est mon authenticité réelle. Donc, c'est que l'on ne possède pas sa propre individualité, on doit l'acquérir pour devenir soi-même, donc son propre maître. Il est important de développer son troisième œil. Et le dernier, le septième, qui est la couronne. Le chakra de la couronne, qui est ici, il est situé sur le dessus de la tête, c'est le centre de la grande illumination. Sa haute fréquence est la source du halo. Et l'auréole entourant la tête des saints est son maximum. Donc, l'être humain peut vivre l'expérience du « je suis », l'union totale avec Dieu, faire un, la synchronicité totale. Les centres frontales et coronaires permettent d'accéder à un niveau supérieur dans notre vie, par la pratique de la méditation, par exemple, ou par le service aux autres, comme ce que je fais finalement, en quelque sorte, je fais des directs gratuitement, et je suis à votre service pour vous amener à évoluer votre âme et d'être dans l'amour et le pardon, d'être en paix à l'intérieur de vous. Donc, ce dernier doit être fait sans aucune attente. On le fait, on le donne gratuitement, par amour, tout simplement, sans attente, qui est l'amour inconditionnel, toujours par amour impersonnel, ce grand amour de l'humanité. Vous savez, aimer toutes les âmes de la Terre, peu importe ce qu'elles font, ce qu'elles disent, l'action qu'elles posent, on les aime, tout simplement, c'est l'amour de l'humanité qui te permet de devenir un grand être spirituel. Voilà, alors, quand votre énergie vitale, vous vous sentez fatigué, c'est qu'il y a sûrement un chakra qui est bloqué parce que vous vivez en ce moment ou dans la dernière semaine, dans le dernier mois, il est possible que vous avez vécu des émotions extrêmes qui vous ont amené à vivre de la colère, du ressentiment ou des choses comme ça, et là, ça a bloqué le centre d'énergie qui fait que, oups, votre corps énergétique est bloqué à quelque part, ce qui fait que votre corps physique, parce qu'on a deux corps, et bien, votre corps physique est en descente. Alors, vous pouvez venir me consulter pour ça parce que, justement, je fais du Reiki, je réénergise les chakras, et si vous voulez connaître un petit peu plus ou avoir ces détails-là, c'est écrit dans mon livre, ce chapitre sur les chakras en définition. Vous avez aussi les 10 maladies de l'âme qui vous permettent de vous connaître encore plus pourquoi je suis toujours en colère, pourquoi je suis toujours triste, pourquoi je suis jaloux, pourquoi je suis menteuse, pourquoi je suis dans la dépendance affective, la gourmandise, l'avarice, pourquoi je suis orgueilleuse, pourquoi, pourquoi... Alors, les 10 maladies de l'âme, vous les retrouvez dans mon livre « Le guide de la survie émotionnelle » que vous retrouvez sur mon site Internet, sur ma boutique en ligne, à chantetasanté.com. Chantetasanté.com. Également, vous avez la formation que je donne à partir du 3 août pour les gens qui sont dans la région de Montréal. C'est une formation qui commence le 3 août prochain, le lundi soir, pour 10 séances. Et c'est pour atteindre un niveau supérieur au niveau spirituel. Donc, c'est pour arriver à synchroniser tout ce que vous demandez dans votre vie. C'est d'arriver à vivre dans un état de haute fréquence émotionnelle, à temps plein, à tous les jours, d'être bien, en paix, joyeux, etc. Et par des exercices et ensuite un partage que nous faisons ensemble, je ne prends pas beaucoup de monde. Il me reste quelques places. Je prends 10 à 15 personnes maximum. J'ai presque atteint la limite. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez me communiquer par Messenger pour me dire « Ça m'intéresse, ta formation. Atteniez votre moi supérieur. » Voilà. Et demain, je serai avec vous à midi, heure du Québec et 18h, heure de France, pour le mardi. Des mots libérateurs dits pour répondre à vos questions au sujet de n'importe quoi. En fait, j'essaie de vous amener dans le moi divin pour sortir des émotions négatives à une situation que vous vivez et qui peut être pour vous très, très triste et qui vous amène à vivre des blessures intérieures. Alors, je vous amène une autre façon de penser pour sortir de là. Également, mercredi, je suis sur radiomondial.com. En direct, je vous parle de spiritualité. C'est à travers de la musique créole, de la musique espagnole, salsa, merengue, bachata, musique africaine, etc., jazz. Alors ça, c'est mon créneau et j'adore ça parce qu'à travers la spiritualité, je mets de la bonne musique avec des musiciens qui vraiment ont cette façon parfaite de jouer. Et également, jeudi, vendredi, je suis avec vous pour des petites capsules comme aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir de vous voir et de vous parler. Et puis, je vous souhaite un très beau début de semaine et que ce soit magnifique et que vous viviez le meilleur moment qui est quand c'est le moment présent. Alors, quand on est heureux dans notre moment présent, eh bien, on est heureux tout le temps. Ciao! Je vous aime. Merci. Partagez cette vidéo. Sous-titrage ST' 501